Twip, bonjour, bienvenue, comment ça va de votre côté ? Aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler d'expérience de lecture ou de visionnage, on va plutôt parler d'un artiste dont j'apprécie énormément le travail et que j'ai malheureusement découvert sur le tard puisqu'il nous a quitté en 2017. Je veux parler bien évidemment de Bernie Wrightson, vous le verrez probablement par le petit encart que j'aurais prévu pour la vignette dédiée à cette vidéo. Donc on va faire en fait un petit état des lieux de ce grand monsieur parce que c'est un travail que non seulement j'admire, que je respecte, mais qui m'inspire aussi énormément pour moi à titre professionnel. Bernie Wrightson, en quelques mots, né en 1948, décédé en 2017 des suites d'un cancer. Vous allez me voir énormément baisser les yeux puisque j'ai pris énormément de notes. Vous vous doutez bien que je n'ai pas appris tout ça par coeur. Alors Bernie Wrightson, de son prénom Bernie B-E-R-N-I-E, avait volontairement retiré le E au début de sa carrière pour ne pas le confondre avec un homonyme qui était en fait un plongeur olympique. Il n'a simplement restauré que le E à la fin de son prénom vers la fin de sa carrière. Voilà. En 1967, il va rencontrer un certain Frazetta, un autre éminent illustrateur qui va lui créer ce déclic de se dire j'ai envie de créer mes propres histoires. Et c'est ce qu'il va faire. En 1968, l'année suivante, il va se présenter chez DC Comics et va être embauché en tant que freelance. Il va réaliser quelques titres chez eux. Entre les années 70 et 80, il va décider de déménager sur New York, puisqu'il était assez commun pour les artistes d'emménager près de leur maison d'édition, près des fameux Big Two. C'est ainsi que quelque part dans un appartement du Queens, dans ce même immeuble, on pouvait avoir comme voisin un certain Bernie Wrightson, mais également Alan Milgram, Howard Sheikin et Walter Simonson. Si ceux noms ne vous sont pas très évocateurs, je vous laisserai faire un petit tour rapidement sur Google pour vous rendre compte du travail qu'ont pu réaliser ces messieurs dans l'industrie du comics. Et ce n'est pas peu dire qu'ils ont fourni un putain de boulot. En 1972, dans le Weird Mystery Tale numéro 1, avec un certain Mark Wolfman, Bernie Wrightson va co-créer le personnage de Destiné. Destiné qui sera repris par Neil Gaiman par la suite, comme quoi celui que je surnomme Dieu ne crée pas tout. Il se réapproprie des créations d'autres personnes, dont Bernie Wrightson, visiblement. DC Comics va proposer également à Wrightson de reprendre le titre de The Shadow, car The Shadow appartenait à DC Comics à l'époque. Mais vraisemblablement, Wrightson étant extrêmement méticuleux et long dans son processus créatif, va estimer qu'il ne va pas pouvoir délivrer le travail à temps et va préférer refuser. Car c'est un petit peu la marotte de ce monsieur, c'est que Wrightson va être extrêmement pointilleux et minutieux dans le détail, à tel point qu'il n'hésitera pas à foutre en l'air des planches et des planches parce qu'un trait a été mal placé ou parce qu'une lumière a été mal orientée et de tout reprendre de zéro. En 1974, il va quitter DC Comics pour se tourner vers Warren Publishing, qui est spécialisé dans la publication de magazines de récits d'horreur. Et c'est là où Wrightson va profiter de cette opportunité pour faire un immense laboratoire. Il va expérimenter énormément de techniques. Par exemple, sur l'adaptation d'Edgar Allan Poe, le chat noir, il va faire quelque chose de très détaillé en noir et blanc. Sur la mini-histoire Jennifer, on va être plutôt sur du rendu de gris à base de marqueur. Sur le monstre de Pepper Lake, ça va être une synthèse de pinceaux, de crayons et d'encre. Ou encore sur Nightfall, ça va être clairement du lavis. Donc rien que là, en quelques mois, en quelques années, Wrightson va expérimenter énormément de techniques, mais toujours avec sa patte, ce rendu qu'il a d'être extrêmement riche et détaillé dans son trait. En 1975, avec Kaluta, Jones et Winsor Smith, ils vont fonder The Studio, un loft où les artistes vont pouvoir se retrouver dans un atelier créatif où il va y avoir une très riche émulation entre ces différentes personnes. Ils vont s'entraider et s'aider à terminer le travail de l'autre, etc. Et en fait, tout en se permettant de créer, de produire en off du courant entre guillemets mainstream, ils vont pouvoir aussi produire clairement pour Wrightson, ça va être le moment pour lui de créer des posters, des prints, des calendriers, ou encore des illustrations, des couvertures qui vont être en marge de leur production dite classique dans la culture entre guillemets mainstream. J'essaie de trouver mes mots et j'essaie aussi de me relire. 7 ans vont être nécessaires pour produire l'adaptation illustrée du Marie Chelaise Frankenstein. Donc là, j'ai ici le monstre vivant Alive Alive qui a été la collaboration avec Steve Nights, mais je vais y revenir. Donc 7 ans, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce que j'expliquais précédemment, comme quoi Wrightson va être extrêmement borné, minutieux dans l'élaboration de ses planches et ne va pas hésiter à revenir à plusieurs reprises sur ses planches. En 1983, Stephen King va le remarquer et va lui demander, en fait, de signer certaines adaptations en comic book. Donc il va y avoir Crip Show et puis il va y avoir aussi par la suite une version industrie de l'année du loup-garou et cette réédition ici par le livre de poche est tout simplement excellente. Je vais simplement reprendre pour vous donner un petit rendu de son travail. Un petit trait de travers et hop, notre ami Bernie recommençait tout depuis le début. On sait vous dire à quel point le monsieur était vraiment un acharné de boulot. En 1984, ça va être carrément les studios hollywoodiens qui vont le solliciter qui arrivent à être embauchés en tant que concept artiste sur un petit film, un petit budget qui n'a pas vraiment marqué les foules ni les générations. Une histoire de casseur de fantômes. SOS Fantômes, Ghostbusters, vous l'aurez compris. Ce sera lui qui participera notamment à la conception de la fameuse grille qui va permettre de retenir les fameux fantômes. En 1997, il va être amené à signer la couverture d'un éminent magazine très populaire aux Etats-Unis qui s'appelle TV Guide. TV Guide, c'est quoi ? Ça va être en fait un annuaire annuel de toutes les productions télévisuelles à venir sur l'année. Donc, c'est quelque chose de très important outre-Atlantique. Et en fait, Wrightson va signer la couverture de l'édition 1997 avec en fait une illustration de la mini-série télévisée The Shining. Voilà. Donc, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, Bernie Wrightson nous a quittés en 1997. Il avait déclaré en janvier se retirer professionnellement parce que sur le plan personnel, il devait combattre une maladie. Et cette maladie, c'était le cancer. Et il en est mort deux mois plus tard, malheureusement. Il y a eu de nombreux éloges funèbres qui ont été faits en son nom. Parmi lesquels, Neil Gaiman qui déclara que de tous les comics, c'était le premier comics dont il est tombé amoureux. En fait, c'était son premier contact et il était tombé amoureux immédiatement du travail de Wrightson. Del Toro, qui est un très grand connaisseur du monde zorifique, va en fait faire vœu de silence pendant 24 heures durant lesquelles il écrira simplement que pour lui, Bernie Wrightson, c'était tout simplement son étoile polaire de sa jeunesse. C'était son guide. Donc, c'était véritablement un maître. Voilà, que vous dire d'autre si ce n'est que Bernie Wrightson a profondément marqué l'industrie du comics et surtout vis-à-vis de la production dite indée et horrifique, j'ai envie de dire. Je ne peux pas résister évidemment à l'envie de vous montrer quelques planches de ce qu'a produit notre ami Bernie Wrightson sur le titre Frankenstein. Là, c'est Frankenstein Alive Alive. Cette édition, c'est édité chez Soleil. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Je pense qu'il faudra vous tourner plus du côté du marché de l'occasion. Là, par exemple, vous voyez bien qu'il y a un mélange de plusieurs techniques. On a de la plume, on a du crayonné, on a de l'encre. Enfin, c'est... Regardez, moi, ceci, ce n'est pas fabuleux. C'est vraiment très, très beau. Et puis, bon, le récit de Frankenstein, je pense que vous le connaissez suffisamment. Donc, ce grand monsieur avait vraiment une patte inimitable. On pouvait tout de suite reconnaître l'étendue de son travail. Je vais revenir sur... Ce que j'ai... Hop ! Avec l'année du loup-garou. J'espère que je ne me ferai pas striker par des images un peu trop violentes. Je terminerai sur celle-ci. Là, on est en présence d'une magnifique... Fais le point, s'il te plaît. Voilà. Présence d'une magnifique peinture. Voilà. C'était une vidéo assez courte qui me semblait nécessaire parce que j'avais envie de parler de ce grand monsieur qui nous a quittés trop vite. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent et m'en nous vivant, dirait ce grand philosophe qui est François Valéry. Car effectivement, un artiste devrait être apprécié de son vivant et non pas une fois qu'il est passé de vie à trépas. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. mais j'aurais aimé que la reconnaissance soit au moins aussi grande que l'étendue de l'immense talent de ce monsieur. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ou non le travail de Bernie Wrightson. Si oui, quelles sont les œuvres qui vous ont marquées de Wrightson. est-ce que ça vous a inspiré des choses ? Est-ce que ça vous a marqué dans le bon ou dans le mauvais sens du terme ? Après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, dirait un autre philosophe télévisuel. Bref, on va arrêter là parce que je suis en train de digresser et de raconter de la merde. Je vous dis prenez soin de vous, plus une funquitude et puis on va essayer de te donner rendez-vous jeudi pour une autre vidéo. Parce que voilà, j'ai envie de reproduire des choses un petit peu plus régulières. Bonne lecture, bon visionnage, une funquitude, excellente journée. A bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada